bonjour tout le monde c'est le mec qui vous parle et c'est le 12ème épisode de mon biojam des canadiens de montréal donc j'aimerais ça qu'on accélère un petit peu les choses ça fait un mois que le jeu est sorti et on est juste au 12ème épisode à la 2ème, 3ème saison, attendez je vais regarder 2ème saison je pense, je suis pas mal sûr 2ème saison ça fait sortir au premier tour par les wings l'année passée non 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 oh attendez là, c'est parce que mon chat il joue avec des affaires et il a des ciseaux au dessus de la pile fait que s'il faudrait tomber sur lui ce serait pas la chose la plus plaisante au monde c'est bon, il y a plus de danger maintenant donc recruteur amateur euh oui, c'est là que je vais avoir mes points je suis bien de les mettre tout de suite parce que j'oublie tout le temps euh... donc c'est ça, on avait passé la date limite des transactions ben à vrai dire, je avais décidé ben oui, je avais décidé que j'allais pas faire des choses j'ai même pas laissé la chance de vous exprimer désolé, mais comme je vous ai dit je veux que ça accélère la série c'est euh... trop long, mais quand même je veux que vous vous apportiez des commentaires il y en a quasiment plus de ce temps-ci il y en a une couple d'entre vous qui gênent pas pis c'est très apprécié euh... on avait dit euh... il y en a un aussi qui m'avait dit euh... si jamais j'échange dernier éventuellement échange-le pour quelqu'un qui a beaucoup de salaire c'est une très bonne idée mais euh... c'est quoi le point ? c'est quoi le but ? si mettons l'échange pour un gars euh... pour qu'il accepte, ça va être un gars qu'il va falloir qu'il soit pas mal le genre de dernier à 3 millions pis qu'il va être aussi poche que lui donc euh... pas mal inutile si on essaye euh... cet échange-là je peux quand même essayer euh... si tu penses toujours que c'est une bonne idée mais euh... je voulais juste euh... te laisser savoir euh... mon contre-argument donc euh... c'est ça et euh... venez-vous pas pour laisser des commentaires plein 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 ça me dérange pas même si c'est n'importe quoi euh... juste euh... hey regarde l'Arcelor est ici euh... montre ce joueur-là là... va voir euh... tel joueur AH OUI 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 en parlant de ça un commentaire que j'ai reçu beaucoup et que j'ai ignoré euh... on va aller dans euh... Contra parce que y'en a beaucoup d'entre vous qui veulent voir le potentiel là j'imagine que vous parlez du potentiel des... des joueurs de Hamilton à moins que vous parliez ceux-là du draft je vais vous montrer là tout chacun des potentiels de tous les joueurs de l'équipe effectifs principaux et dans le système donc on a Misteli si vous vous souvenez bien ça c'est notre choix de première ronde de l'année passée qu'on a drafté nous autres même et voici les autres je vais vous montrer rapidement là Kohlberg oui oui 2 étoiles et demie on a Drew Whiskey malheureusement pour lui dans les mineurs parce qu'on a pas de place pour lui dans la Ligue donc voilà si c'était pas ça que vous vouliez voir soyez euh... plus clair mais j'imagine là que c'était ça c'était assez clair justement vous vouliez voir le potentiel des joueurs AHL pis ça c'était tous les joueurs non seulement AHL mais euh... même aussi AHL comme Misteli j'ai aucune idée si ça se dit Misteli ou Mistel je pourrais me tromper donc euh... je ne parle pas trop là-dessus si vous êtes un grand ami de ce gars-là je pense pas mais euh... on sait jamais hein dans la vie bon en tout cas là les Canadiens de Montréal ça va pas trop bien il y a 35-31-5 on se rappelle que dans NHL 2014 une nouveauté cette année on a plus besoin de changer les gardiens de but le jeu s'en occupe euh... euh... lui-même et assez mal pour les CPU d'ailleurs on voit euh... on l'a vu au dernier épisode euh... des gardiens de but à euh... qui ont pas leur nombre de victoires ou de parties jouées qu'ils ont à l'habitude mais c'est correct ils vont sortir euh... une patch qui va s'appeler NHL 2015 dans euh... dans un an là fait que euh... on est correct bon... c'est une mauvaise joke ça là mais malheureusement euh... on gage tout que ça va être la vérité c'est ce que je dis là qu'il y en a il va y avoir une patch pis ça va être juste pour régler des petits bugs là qui dérangent même pas le jeu pis les grosses affaires dans le jeu seront jamais réparées comme moi je voudrais qu'il enlève l'affaire de Scout qui apparaît à toutes les 6 semaines parce que moi j'aime ça aller sur YouTube écouter des vidéos pis euh... pendant ce temps là euh... laissez ça simuler une saison au complet pis je veux pas qu'à avoir à peser sur X pis à le renvoyer à chaque fois je le renvoye pas de toute façon il devrait être capable de s'envoyer automatiquement au... à chaque semaine ou d'enlever la... la notification pour ça là normalement il y a quelque chose comme je vous dis qui dit euh... Scouting tu peux le mettre sur automatique ou non ça serait parfait je vois pas pourquoi c'est long dans une autre de leur franchise pourquoi c'est pas là il faudrait que je discute de EA Sports avec ça mais là on va rater les séries éliminatoires tout le monde euh... vous auriez pas dû me laisser faire vous voyez vous avez pas dit assez de commentaires fait que là euh... vous m'avez laissé trop fort à ma tête vous m'avez pas assez convaincu pis euh... ben là on va rater les séries grâce à vous mais non je n'y reste c'est tout de ma faute je prends le blâme c'est moi qui ai fait les mauvaises... choses pis je blâme aussi Carey Price pour ne pas avoir fait les arrêts clés au bon moment parce que c'est ça qu'on fait à Montréal lorsque ça va pas bien on blâme le gardien de but donc il voulait 47 victoires et on en a eu on est passé proche 38 pas vraiment donc euh... on peut dire une saison de misère mais... ça allait très bien qu'est-ce qui s'est passé ? est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on descende comme ça ? je sais que probablement j'aurais dû réagir pis changer les lignes mais ça me tentait pas comme je l'ai dit je pensais pas qu'on allait descendre si bas que ça on a eu une bonne équipe l'année passée ah... donc j'imagine que c'est le temps d'aller voir les stats ouais pourquoi pas on va aller voir qu'est-ce qui a pas bien marché durant cette saison et pourquoi on a raté les séries donc euh... on va commencer par notre division on est dans la division C on a terminé le dernier même nombre de points que les Panthers ça prenait 97 points ça prenait une grosse saison pour faire les séries cette année dans la division en tout cas peut-être que dans la division D c'était moins par exemple ouais c'est ça ça prenait 88 points dans le fond pour faire les séries 89 à moi aussi on avait le même si les Devos avaient plus de victoires mais c'est pas important on a fini presque dernier il y a juste les Flyers qui ont été une pire équipe que nous on a fini 25ème dans la ligue au complet donc on va voir euh... 50% de matchs gagnés but pour par match 2,3 but contre par match 2,49 c'est passable mais euh... rien de spectaculaire pourcentage en avantage numérique 16,3% vraiment pas beaucoup on a beaucoup de punch en attaque pourtant c'est ça l'affaire je comprends pas dernier presque dernier en avantage numérique 81% et 2,7 et 10 c'est là qu'on a raté notre saison si on aurait été l'inverse 7,2 et 1 on aurait probablement fait de l'essayer je veux pas faire le calcul on a pas pire joué à domicile mais à l'étranger une toute autre affaire donc euh... n'hésitez pas à participer donnez-moi des commentaires c'est bien plus fun quand on participe qu'on fait juste écouter donc euh... et en plus si j'aime votre suggestion vous allez peut-être l'avoir à la télé mais sur votre ordi dans le fond pour moi c'est la télé c'est ça oh mon dieu pas beaucoup de points René Bourque le meilleur pointeur donc euh... la personne qui avait dit de mettre Gautchenyok sur le premier trio je pense que je l'avais fait aussi mois avant mais euh... 41 points c'est euh... deuxième trio ça aurait été satisfait sur le deuxième Louis Leblanc a eu plus de points que lui oui il jouait sur le deuxième trio Gallagher Brière Dernier Paros Prost Heyduk ben lui il a pas joué toute la saison il a joué 36 matchs hop j'ai pas été voir les les défenseurs et les gardiens de but j'imagine que vous voulez tout voir donc on va se dépêcher pis on va aller voir les défenseurs voilà Souben il va vraiment atteindre cette point c'est pas suffisant de sa part et Price ben il il a bien fait Bouddhaï aussi mais c'est sûr que Price il pourrait être plus vers 2,25 mais c'est quand même correct pour une équipe pour faire les playoffs ça 2,38 donc on va aller voir le tableau des playoffs étant donné que ouais on est pas là ça fait déjà 10 minutes mais ouais non ça serait mieux que j'arrête là si je vais avoir le temps de faire des vidéos pour cette fin de semaine parce que c'est la dernière journée que j'ai aujourd'hui et euh juste en terminant les Flames euh je sais pas si je l'avais dit dans la vidéo mais en tout cas je le pensais qu'ils allaient gagner 5 à 4 les Flames pis euh ça s'est fini 3 à 2 c'est un match offensif comme j'avais dit les Flames ont failli tout échapper à la fin mais euh ça s'est bien terminé pour eux et euh vraiment Heller il a rien fait dans ce match là pis quand il a marqué son but euh j'ai capoté un petit peu parce qu'il faisait tout simplement rester là pis en garde chez Niak si vous avez regardé le match là il faisait tout il travaillait dans les coins il pensait là Gallagher il pivotait en rond dans zone offensive pis euh Heller il attendait devant le but qu'euh de recevoir une passe parfaite pis ça a marché le titre complètement raté de Subban même pas intentionnel celui-là de rater direct sur la palette de l'autre côté Heller c'est un petit peu n'importe quoi mais bon ça prend de la chance aussi au hockey pour avoir du succès donc euh il y a rien qu'on peut y faire là-dessus et moi je vous dis à la prochaine